minute papillon la pornographie c'est de la merde on va parler d'autre chose tu veux en parler ? ouais sympa ça risque de mettre mon épisode 69 sans dessus dessous wesh, ça c'est parce que t'es un vieux con réac la pornographie c'est badass c'est vachement pratique quand t'as pas des tupus sous la main ah non pourtant je suis pour son existence en parallèle à la prostitution bah ouais pour pallier à la frustration des puceaux dans ton genre moi le puceau là ? ouais mais bah pas pour longtemps là attend que je perce dans le monde du rap tu veux voir Toutes les tupus adorent mon flow, c'est normal que j'suis l'cador des puceaux ! Ça permet aussi de vider les sacoches des cow-boys un petit peu entreprenants de notre époque. Ah, j'ai plus le courage d'aller montrer mon sicou à la sortie des écoles. Ah bah surtout que j'ai que deux balles, là elles sont sorties en même temps. Après, j'aurais plutôt tendance à privilégier la découverte IRL de la sexualité, plutôt qu'avec un site porno en procès avec WWF. Non mais sérieusement, avec des animaux, là j'comprends pas qu'on puisse... Ou encore à préférer la maison close à la camionnette dégueulasse de Borde National. Mais ça, ça doit être mon petit côté fleur bleu ! Ouais, je sais, elles sont vertes, ça par contre c'est du bambou, petit 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 ! De toute façon, tout n'est question que de référentiel. Pourquoi ? De la pornographie pour nous ne peut être qu'érotisme aux yeux d'autres, et inversement. Pourquoi ? Tout dépend de l'époque, du contexte social et culturel. Alors ça, si c'est pas annonciateur de la fin du monde ! La fin du monde ! Ce que Madonna faisait il y a 30 ans pour choquer, c'est le tarif minimum aujourd'hui pour qu'une femme soit au top 50. Ah, c'est qu'il en faut pour concurrencer les rappeurs et leur pornographie auditive entourée d'autres femmes dénudées. Comme le top 50 est fait à 90% pour les jeunes adolescentes, ça explique aisément la progression de la première pipe avant 15 ans. Enfin, ça c'est ce que disent les médias. A mon époque aussi, on commence à fumer à 15 ans ! Oulala, mais tu vas faire casser la pipe à papy et bien comme ça ! A trop chercher à voir le loup, on risque surtout de se faire croquer trop vite. Alors comme ça, tu voulais voir le loup, mon petit chaperon ? Et à trop s'exhiber, le loup peut avoir de mauvaises surprises. Pour choper le petit chaperon rouge, je me suis cachée dans l'île de mer grand, mais elle m'attendait complètement nue. Les loups font pas le poids contre les cougars ! Bien que parfois très fine, il peut être intéressant de préserver cette frontière entre érotisme et pornographie. L'érotisme joue sur l'implicite, la suggestion attise la curiosité. Car ne pas tout voir stimule l'imagination. Là où le porno la bride, voire même l'atrophie. Enfin, je parle de l'imagination. Il est prouvé scientifiquement que les gens regardant du porno sont moins imaginatifs. Et je n'ai pas de pantalon. Peu importe que ça soit le porno qui rende con, ou que ça soit les idiots qui se mettent à le regarder. Quel intérêt y a-t-il à nourrir ou exhiber sa bêtise ? À moins que ça soit pour passer la télé. Le vrai problème, c'est que le public des films porno oublie trop souvent que c'est de la fiction. Et pourtant, scénario de merde, dialogue irréaliste, mauvais acteur, ça met la puce à l'oreille. Bonjour madame, j'ai un gros colis pour vous. Oh zut, ma serviette ! Ne pas tout connaître permet les belles découvertes. Alors qu'être bouffé du porno, tu peux surtout devenir blasé, voire même frustré. Oui, qu'est-ce que je veux avec une nouille alors qu'ils ont tous des spaghettis ? Tabou, faire 1m80 au milieu d'une équipe de basket, tu parais tout petit. Alors qu'il faut savoir que toutes les maisons font la même taille, ça sert à rien d'être trop grande. À part pour te cogner la tête en permanence ou pire, abîmer la maison. Après, c'est vrai qu'il faut pas être trop petit non plus. Ah bah déjà, ne serait-ce que pour faire la poussière. Ma métaphore part peut-être un petit peu loin là, non ? Se construire par le biais de la pornographie, c'est déformer ses réalités. Wesh, l'histoire porno, il se reste tous les poils, alors pourquoi j'attendrai d'en avoir ? Surtout que ça risque de lui faire de l'ombre à ma petite nouille. Ça ne veut pas dire qu'il faut la proscrire, l'interdire, mais plutôt la décrire comme ce qu'elle est. Une drogue. Pas nuisible quand ça reste de l'ordre de l'expérience maîtrisée. Mais de plus en plus dangereuse quand on en augmente la quantité. Le porno altère notre perception, notre vision du monde, ce qui modifie totalement nos interactions sociales. Ça va toi ? Comment ça ? Wesh, gomme elle me parlait ! Et vu que j'attire par les cheveux dans une réelle notre parole, ça va se finir en doggy style cette affaire là. Tout le virtuel du monde n'égalera jamais un petit peu de réalité. Et ça vaut à tous les niveaux. Échanger un regard en classe, happer un sourire dans le bus, ça vaut peut-être mieux qu'un match sur Tinder. La tendance semble être de plus en plus de se cacher derrière un écran. Dériger une barrière virtuelle pour nous préserver des coups durs que nous réserve la vie. Mais plus que nous protéger, ça nous éloigne de tout. Et c'est vraiment dommage parce qu'il y a de belles choses à découvrir derrière les écrans. Quel intérêt y'a-t-il à voir baiser les autres ? C'est vrai ça, pourquoi regarder des films de boules quand on peut y jouer là ? Bon, je tiens ouvre pointe là ! Quoi ? On va voir un petit jaune ? Allez c'est parti ! C'est comme supporter une équipe de foot au lieu de s'amuser avec des potes sur un terrain. Regarder jouer des gens à la console pendant des heures alors qu'on en a une juste à côté, et des amis à porter. Bloquer devant une télé-réalité alors que si on se bouge le cul, la note est 100 fois plus intéressante de réalité. Même si on est moins grossier et qu'on poignarde pas tous les jours non plus. Attends mais faut être complètement con pour passer comme ça à côté de sa propre vie, de son propre bonheur ! Hein quoi ? Tout le monde le fait ? Ah bah autant pour moi, je dois être complètement con. Mais c'est quoi cette standardisation du plaisir par procuration ? Et toi tu fais quoi dans la vie ? Moi je fais, je crée, je teste, je rate, j'essaye... Bref, je vis moi-même chaque instant et jamais au travers des autres. Enfin bon, pour toi je peux faire une petite exception. Ça te dit de faire un petit saut de mouton ? Ça vous a plu ? Je vous ressers quelque chose ? Allez, laissez-vous tenter. Non ? Dommage. Merci d'avoir fréquenté notre établissement. Je vous souhaite une bonne continuation sur Youtube. J'écris-leau pour la deuxièmeömative, Garrett. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! J'en ai vous toutes avec vous ? Je suis très 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 grand.